Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Good day, good afternoon, good evening, dear brethren. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. We greet you all in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, the man of Galilee. Nous vous aimons dans le nom puissant de Jésus. And we love you all in the mighty name of Jesus Christ. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Vous êtes très appréciés sur cette chaîne. Parce que vous avez du prix à nos yeux et aux yeux de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, peuple de l'église, l'universal de Dieu, l'église pour tous. Be blessed, people of the universal church of God, a church for all. Nous saluons nos amis. We greet our friends and well wishes. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en Afrique. Et ceux qui sont connectés en Afrique, en Europe, en Asie, en Asie, en Amérique, dans tous les continents du monde entier. Et tous les continents du monde entier. Sans oublier les membres de nos familles. Et aussi les membres de nos familles. Partagez ce moment bien-aimé dans le Seigneur. Et vous ne serez pas déçus. Suivez, suivez bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que vous tous, vous avez fait des bons songes et vous êtes en forme. Abonnez-vous sur notre page Victor Maconda. Qui est en train de diffuser ce culte en ce moment. That is, we are in this service. Victor Maconda page at this moment. We are on the shining. Soyez bénis. Be blessed. Sans plus tarder, nous allons commencer bien-aimé notre intercession et modération. So we are going to start our prayer. Et après, nous passerons bien-aimé dans le Seigneur dans le culte. Alléluia. Amen. Then we go straight to our service Bible and the preaching message of today. Alléluia. Soyez bénis. Be blessed. Alléluia. Partagez ce moment bien-aimé dans le Seigneur. A chaque fois, nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimé, sachez que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. You have to believe that God will speak to us in one way or the other. Peu importe le thème abordé, Dieu nous conseille, nous reproche, nous parle. Soyez bénis. Be blessed. Alléluia. Alléluia. Praise Jesus. Que Dieu soit loué. Praise Master Jesus. Que le Seigneur Jésus soit loué. Alléluia. 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 Nous devons être dans la joie bien-aimée. Parce que tu y es en vie. You need to be happy this morning. Tu dois être dans la joie ce matin. Because you are in your house, it's a church. Parce que peu importe l'endroit où tu te trouves, tu es dans l'église. In your church, it's your church this morning. Ta maison est le premier sanctuaire ce matin. Alléluia. You are the first church this morning. Tu es la première église ce matin. That is why David said. Voilà pourquoi David a dit. I'm glad. Let's go to the house of the Lord. The house of the Lord. Yeah, but your body is the temple of the Lord. Je suis dans la joie quand on me dit, allons de la maison de l'éternel. Because we are in the presence of the Lord. In commençant par ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. So you need to be glad, yeah brethren. Tu dois être dans la joie bien-aimée. Alléluia. Because you are in the presence of the Lord. Parce que tu es dans la présence de Dieu. And when you are in the presence of the Lord. Et quand tu es dans la présence de Dieu. Oh, something marvelous needs to happen. Il y a quelque chose de merveilleux qui vient, qui arrive. Something wonderful needs to happen. Because you have been connected with the whole of your body. Parce que tu es connecté de tout ton cœur. Parce que tu es connecté de toute ton âme. Parce que tu es connecté de tout ton esprit. Bien-aimé. Lorsqu'il n'y a pas de distraction. Laissez-moi nous dire, bien-aimé. Oh, whatsoever you pray. Whatever you say. Peu importe ce que tu diras. Tant appuyé. Praying to be answered fulfilled. Et Dieu va te répondre. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Let me also illustrate it here, brethren. Laissez-moi illustrer cela bien-aimé. For example, you went for an appointment for a job. Exemple, tu vas à un rendez-vous. Tu vas dépendre d'un rendez-vous. Pour un soutien d'emploi. Are you a been called by the president of this ex. Ou tu es appelé par le président de cette terre. You know, when you got to that office, not to go to a meeting. Quand vous partez au bureau, ou vous partez rencontrer des présidents. You are going to be well behaved. Tu vas bien te comporter. You are going to be well, not to distraction. You are going to turn off your telephone. Tu vas éteindre ton téléphone. So that he can understand you what you are going to say. Afin qu'il puisse comprendre ce que vous direz dans votre conversation. So you don't need anything that will make that you are going there not to be fulfilled. Donc, tu ne devras pas ajouter quelque chose qui va vous distraire. Voilà, qui va vous distraire. Because, dear brethren. Parce que, bien sûr, tu y vas avec une ferme assurance. Et je pense que quand tu vas quitter là-bas, tu seras content. ou contente. Imagine. Parce que tu vas dans cette famille. Et tu veux que la personne qui va t'employer, remarque que tu as un bon comportement pour qu'il puisse te prendre au boulot. Et quand tu vas voir le président, Tu veux aussi que le président remarque que tu as un bon comportement. Afin que ce dont tu es parti faire là-bas, C'est à quoi, pourquoi on t'a appelé pour cet entretien, Puisse réussir, que ce soit un succès. Hallelujah. What's happened this morning? Bien amen, ce matin. I want you also to be here in the presence of God Almighty. J'aimerais que tu puisses aussi bien te comporter dans la présence de Dieu. The gods are born, that president of this earth. Parce que là, tu es au-devant de ce Dieu qui est au-dessus du président de cette terre. Bien-aimé, peu importe la durée à laquelle ce président est au poste, 20 ans ou peu importe le nombre d'années, Un jour, il quittera ce poste. Mais le roi des rois, Le maître de ton âme, Le créateur de tout l'univers, Le dieu qui t'a créé, Le dieu qui t'a connu avant que tu sois, Qui tu viennes dans le ventre de ta mère, Le dieu qui a dit, Le dieu qui a dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, Je vous donnerai du repos. Le dieu qui t'aime, bien aimé, Il l'a démontré, En envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, Qui est mort à la croix pour toi. Qu'est-ce qui t'aime, brethren? Quel amour? Tu es dans la présence de ce Dieu ce matin. Le dieu qui donne la joie comme le monde ne peut donner. Le dieu qui donne la paix, Pas comme le monde la donne. Alléluia, dear brethren. Alléluia, bien aimé. God is not a man. Dieu n'est pas un homme. This morning, I'm reminding you, God is not a man. Ce matin, je rappelle à tout un chacun de nous Que Dieu n'est pas un homme. God is God. Dieu est Dieu. As you mean God was a man. Jesus. Si Dieu était un homme. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. You have this complaint. You don't have millions in your bank account. Toi qui te plains que tu n'as pas de millions dans ton compte bancaire. Assuming God was a man. Si Dieu était un homme. He would not be alive. Tu ne serais pas en vie. Alléluia. 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 So, dear brethren. I want you to appreciate God. J'aimerais que tu puisses être un homme. Parce que Dieu n'est pas un homme. God is God. Dieu est Dieu. No matter the circumstances. Peu importe les circumstances. He said he will never abandon you nor forsake you. He said he will never abandon you nor forsake you. He said this with you until the end of time. He said this with you until the end of time. He said today it might be like that. He said today it might be like that. Tomorrow it might be your history. Alléluia. Alléluia. You might be telling the story, dear brethren. Tu peux raconter l'histoire. Alléluia is our God. Ça c'est notre vie. I want you to appreciate him. J'aimerais que tu puisses l'apprécier, le remercier. I want to take him. J'aimerais que tu puisses lui remercier. Show your gratitude to him because you are still living. Que tu puisses lui montrer ta gratitude parce que tu es encore en toi. His breath is still living in you. Son souffle vit encore en toi. His breath is still living in you. Alléluia. Son souffle vit encore dans toi. Oh, dear brethren. Oh, bien-aimés. Turn that most high God. Le remercie, c'est le Dieu de possibility. Le Dieu de possibility. Le Dieu qui met le chemin là où il n'y a pas de chemin. Le Dieu qui t'a révélé. Le Dieu qui a combattu tout le combat pour toi. I don't know what you dreamt last night. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as révélé. But what I dreamt last night, dear brethren. Mais c'est que moi je révèle. Oh, I said, God, I thank you. Je dis, Dieu, merci. I said, thank you because you are not a man. Parce que tu n'es pas un homme. I said, thank you because you are God. Je dis, merci parce que tu es Dieu. Oh, le maître de la vie, c'est toi. Oh, le maître de la vie, c'est toi. Le maître de souffle de vie, c'est toi. I said, God, I thank you because you are God. Ouvre ta bouche et commence par le vie. Ouvre ta bouche et commence par le vie. Remercie-le pour la vie. Pour la vie de tes enfants. Pour la vie de ton mari. Pour la vie de ton mari. Pour la vie de ton mari. Oh, I appreciate him because you are still alive. Remercie-le pour que tu es en vie. That's the thing that said, who are you? You are not here. Cette personne qui a dit, qui es-tu? Tu es rien. But God, make it also be alive. Mais Dieu a fait en sorte que tu es en vie. Because he has a good plan for you. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Father King of Glory, I thank you. Père de gloire, nous te donnes grâce. Nous bénissons encore ce matin. Vraiment au levant de ton trône de grâce. Échec of death, I said, time to you. The covenant keeping God, I said, time to you. Et Shaddai, I said, time to you. À mes enfants. Thank you, King of Glory. À mes enfants. My master, I said, time to you. Merci de suivre les révélations. Emmanuel, you are worthy. Thank you, I shall die. La bonne santé, merci Père de gloire. To sleep and wake up, oh God. Thank you for making you see this brand new day, oh Lord. Toujours au levant de toi, c'est éternel Père de gloire. That you send me and my master, we should rejoice and be glad in it. Merci Père de gloire. So shall you be Lord in that name of Jesus Christ. Que tu me fais. Thank you, Lord, for this new week, oh Lord. Que tu me donnes encore l'occasion de parler à ta part, parler de ta part. I thank you, Lord, for your presence, oh Lord. That envelop me and my heart, so do God. Qui vont prêcher cet après-midi. I thank you, Lord King of Glory. Et qui sont... For the life of my brethren. I thank you, Lord King of Glory. For the life of my family, Lord. Lord, I thank you, for the life of our body of Christ, oh God. Oh Jehovah, I thank you, for the life of that sister. That is saying, God, here are you. I thank you for the life of that brother. That is saying, God, here are you. Que la gloire de la gloire. Father, I thank you for your life, oh God. Because you see, Captain to live, oh God. And just to live it. Oh Jehovah, I thank you. Merci pour ceux qui partagent son nom. Lord, I thank you, King of Glory. Glorifie ton salut. For those who are connected at this moment, oh God. As I'm saying, thank you, Lord, with life of those, oh Lord. Now to be connected to this platform, later on. For la parole que est amie dans ma bouche. I don't know, I thank you, Lord King of Glory. For waking us up, oh Lord Father. For causing your light to shine upon us, oh God. My Lord, I said, thank you. L'homme de Galilée. How the man you are worthy. Indeed you are worthy, God. Indeed you are worthy. The master of all universe. Infiniment reconnaissant. Emmanuel, I say thank you. Merci pour la force de gérer. The God that says, take silence, I will fight for you. Merci pour ton plan. You still exist, O God. You still exist, O God. You still exist, Antonin. You still exist, Antonin. Oh Jehovah, I say thank you. Blessed be your name. Qu'étendance so great. Qu'étendance so glorified. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Dear brethren. Bien-aimés. According to your book of Exodus, dear brethren. Hallelujah. You can also find the book of Psalm. You can also find the book of Psalms. He is a God of vengeance. He is a God of vengeance, dear brethren. This minister is a king of silence who will fight for you. This morning, he tells you, keep silence, I will fight for you. Many of you are asking questions. Beaucoup of you are asking questions. You are asking questions. Because of that situation. Because of what is going on. Because of what is going on. Oh dear brother. Oh bien-aimés. Dear sister. Oh bien-aimés. Keep silent. Garde silence. The Lord will fight. Le Seigneur va combattre. The Lord will fight. Il combattra. The Lord will fight. Il combattra. Because it's God. Parce qu'il est Dieu. Because it's God. Parce qu'il est Dieu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, ne t'inquiète pas, bien-aimés. Do not worry yourself. Ne t'inquiète pas. Because sometimes, yeah brethren. Parce que parfois, bien-aimés. You worry too much. You worry too much. And without your worryness, you are harding to your suffering. Et avec tes inquiétudes, tu t'ajoutes des souffrances, bien-aimés. Why can't you carry it to Jesus? Pourquoi ne pas ramener tes inquiétudes à Jésus? This morning, carry it to Jesus. Vient avec des inquiétudes de Jésus. Beaucoup de vous se posent la question. Why is the war so wicked? Pourquoi le monde est si méchant? Why is the war so wicked? Pourquoi le monde est si méchant? Oh, Jesus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Keep silent. Garde le silence. Le Dieu de la Bible combattra pour toi. Alléluia. 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 Dear brethren. Let's open about the book of Proverbs. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbs. Alléluia. Proverbs chapter 15. Proverbs au chapitre 15. chapitre 15. Chapitre 15. On est au chapitre 15. 15, verse 28. Au verset 28. Alléluia. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit. Il dit que le cœur du juste médite pour répondre. How to answer. Le cœur du juste médite pour répondre. How to answer. Alléluia. Ne pas dire une parole qui est contre le Seigneur. Ne pas dire une parole qui est contre le Seigneur. Le cœur du juste médite pour répondre. Le cœur d'une bonne personne, d'un homme ou d'une femme. How to answer. Et tu dis, ça médite avant de répondre. That's, dear brethren. Cela veut dire, bien-être. Not to be in haste to answer. Ne pas être, ne pas répondre vite. Alléluia. Alléluia. Réfléchis. How to answer. How to speak. Avant de répondre. Avant de parler. So that I don't destroy the neighbor. Pour ne pas détruire ton voisin. With your action. Avec ton action. With your mouth. Avec ta bouche. Alléluia. With your behavior. Avec ton comportement. But look at. Mais regarde. He said, but the mouth of the wicked. Pour fought evil. Mais la bouche des méchants. Répand de méchanceté. But the mouth of the wicked. Pour out evil. Mais la bouche des méchants. Répand de méchanceté. Alléluia. Alléluia. Many things. It's by using night or star. That is where you kiss someone. Beaucoup de gens pensent que c'est en utilisant le couteau. Que tu tues quelqu'un. Not, dear brethren. Non, bien-aimé. Ta bouche peut tuer aussi. Ta bouche devrait être une bombe dans le camp de tes ennemis sataniques. Mais pas dans la vie de ton prochain. Pas dans le camp de ton mariage. Pas dans ton mariage. Pas dans le camp de tes enfants. Pas dans ton famille. Non plus dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Il dit le cœur. Deux justes. J'aime ça. Parce que Dieu ne juge pas directement par l'apparence. Mais à l'intérieur. Le pasteur a dit il y a quelques semaines. Il dit que Dieu va juger ces actes secrètes. Les actes secrètes. Ah oui. Les actions secrètes. Les actions, les deeds, sont secrètes. Ah oui. Ce n'est pas être musulman qui est mauvais. Ce n'est pas être musulman qui est mauvais. Ou être... Non, tu n'es pas à l'apparence. Non. Mais les actes secrètes. Comment... Comment tu... Tu marches devant Dieu. Parce que lui, il voit tout. Alléluia. Le problème, ce n'est pas porter de... D'aller à l'église. Mais tu n'as pas changé. Dieu qui voit dans les secrets. Il a besoin de changer. Que nous puissions changer. En fait, c'est le cœur qui va te dire comment est-ce que tu vas agir devant ton frère, devant ta sœur. Est-ce que quand je vais parler, ça va détruire mon frère? Ce n'est pas le cas que je vais faire. Ah, mon frère va te faire. Je vais te faire. Quand je vais parler, comment ma sœur ou mon frère va se sentir? Mais le mot des vécuels, ou l'evil, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Look at 29. 29. Il dit, L'Éternel s'éloigne des méchants. L'Éternel s'éloigne des méchants. Ce matin, bien-aimé, examine-toi toi-même. Si tu es méchant, reviens dans le sang. Imagine si Dieu t'abandonne. Qui peut te venir au secours? Qui peut te venir en aide? Bien-aimé, cette vie dans laquelle nous sommes, nous ne sommes que des passagers. Nous ne sommes que des passagers. Rappelez-vous, je ne sais pas, moi, mon objectif, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Même si cette terre passait, je sais que je serai ressuscité avec lui. Alléluia. Cela devrait être, bien-aimé dans le Seigneur, nos objectifs. Alléluia. Car ce qui plaît aux yeux, il écoute la prière des justes. Alléluia. Toi qui prie, Dieu, est-ce que Dieu n'écoute pas mes prières? Oui, Dieu, exhauste les prières. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur. Garde le silence. Dieu répond aux prières. Il exhauste les prières. Au moment que toi, tu ne t'attends pas. Parce que tu priees physiquement, Dieu me répond à la prière spirituelle. Tu prie physiquement, tout le monde te voit en train de prier physiquement, mais Dieu te répond spirituellement. Et quand cela va exploser, bien-aimé, il s'agit aussi pour vous dire, ah, that woman said, wish, that man said, wish, oh, it's a wish, it's a wish, no. Et c'est là que les gens vont dire, ah, cet homme est sorcier, cette femme est sorcière. Non, bien-aimé. Parce que Dieu a voulu intervenir dans ton cas. Donc, tu vas ouvrir ta bouche et prier. Tu vas prier. Que Dieu intervienne dans ta situation. Que Dieu intervienne. Toi qui prie avec un cœur juste, demande à Dieu d'intervenir dans ta situation. Et tu ne sais pas, ce que tu fais est de la méchanceté. Toi qui sais ce que tu fais avec la méchanceté, demande à Dieu de te délivrer. Ouvre ta bouche et prie au nom puissant de Jésus-Christ. Tant de peindre, nous venons au-devant de ton trône et de grâce. La Bible des Glaces, toi, tu connais le cœur du méchant et le cœur du juste parce que c'est toi qui sonde le cœur et le roi. Voilà pourquoi éternel père de gloire. Je vous remercie de réponse selon ce passage. Je te recommande un frère Je te recommande une seule qui fait des prières avec un cœur méchant. Oh, Père de gloire. Alors qu'il part à l'église ou elle part à l'église de ne pardonner de ne pardonner Père de gloire. Oh, Seigneur Jésus, viens intervenir au cœur de ton cœur de père de gloire qui prie de tout le cœur et offre des soeurs que tu as encore ce cœur de méchanceté si tu l'étais il n'y a que toi qui péchancée et le cœur du cœur un cœur de chair voilà pourquoi Père de gloire and you the master of life interviens dans la vie d'un cœur dans la vie d'une sœur dont le cœur est maldisposé dont le cœur est maldisposé Père Oh, Lord Jehova viens intervenir viens intervenir la Père de gloire pour plier de juste car la Bible vient la prière et d'un cœur et d'un cœur et d'un cœur et d'un cœur pour notre vie pour notre vie pour notre vie pour notre vie nous exhortons un frère in the name of Jesus Christ pour notre vie pour notre vie en pleine et d'un cœur il faut que la prière et d'un cœur en pleine et d'un cœur et d'un cœur pour notre vie pour notre vie pour notre vie pour notre vie c'est Il n'y a pas de prier nos prochains. Il est dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons de prier. Selon le verset 28. Bien-aimés. C'est l'une de mes prières que j'ai toujours fait. Parfois avant que je quitte la maison. J'ai toujours fait cette prière. Vous savez que parfois. Il y a des endroits lorsque tu y vas. Tu n'as pas besoin de parler. Très important. Tu dois faire cette prière. Parce que tu ne sais pas. Les personnes qui sont d'ici. Elles sont faibles. C'est ce que tu dis. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Le cœur. Des gens qui t'environnent. C'est ce que tu vas dire. Qu'ils vont prendre. Et ils vont l'utiliser. Pour te détruire. Et ils vont. What did you not say? Ils vont rajouter. Ce que tu n'as pas dit. Juste pour te détruire. Juste pour te détruire. With your evil mouth. Avec leur méchanceté. Juste pour te descendre. Hallelujah. Hallelujah. C'est une prière puissante. Que Dieu doit avoir l'habitude de faire. Que Dieu t'aide. To always tell you what you answer. What you say. De toujours méditer. Avant de répondre. Où que tu sois. Because yeah brethren. Because yeah brethren. All those are wicked. They have evil hearts. Comme les certains parmi nous. Ont un coeur méchant. It will make it to be difficult. For them. For one to come and ask you. Look at what I heard. Look at what they said you said. Ça sera difficile à quelqu'un d'autre de venir. Te dire. Ecoute ce que j'ai entendu. J'ai entendu. Except with the intervention of God. Except with the intervention of God. Except with the intervention of God. That's what I'm going to tell you. You're able to explain. And defend yourself. Que quelqu'un pourra venir te voir. Et te défendre. Pour que tu te défendre. So you don't speak. All the spirits should have you. Que le saint spirit aide. So you don't speak. You don't want to speak. Afin que le saint spirit aide. Afin que tu ne parles pas là où tu ne devrais pas parler. Don't speak. You should all speak. You want to speak. Que le saint spirit aide à parler là où tu peux parler. J'ouvre une parenthèse par rapport à ce que la diaconesse est en train de dire. Même dans les cadres de notre chrétienté. Ce n'est pas à tous les endroits que tu dois montrer aux gens que toi tu pries beaucoup. Que toi tu es chrétien. It's not everywhere that you need to show to people that you pray a lot that you are a chrétien. Je sais de quoi je parle bien-aimé. I know what I'm saying. Yeah, brethren. J'ai toujours travaillé dans ce pays par la grâce de Dieu. J'ai travaillé dans de différents milieux. De blancs, des arabes, mélangés, des chinois, de plusieurs nationalités. Par la grâce de Dieu. Mais il y a des endroits, quand il annonce Jésus-Christ. Il y a des endroits où tu te cherches des problèmes sérieux. Tu retournes à la maison. Tu vas retourner à la maison. Comme la diaconesse vient de parler de l'intervention divine. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Dieu, moi ça m'est arrivé. Je partage mon expérience. Dieu est venu me montrer un collègue qui était méchant. Alléluia. Mais il ne partage pas les mêmes opinions, la même confession de foi que toi, bien-aimé. Mais il ne partage pas la même opinion avec moi, aussi avec ma confession et ma religion. Faisons attention. Nous devons être très, très careful. Donc, je ne vais pas manipuler votre monde. Voilà. Nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque. C'est un pays séparé de les chrétiens. Voilà. Donc, dans un pays laïque, tu respectes tout le monde tel qu'ils sont avec le pays. Et que la religion ne vient pas t'acharner parfois les ailes. On verrait, tu veux te vanter. Moi, je prie beaucoup. Moi, je suis chrétien. Moi, ceci, cela. Je gêne. D'ailleurs, dans la Bible, il y a cette vantardise là. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, je donne ma dîme autant de fois. Moi, je gêne. Je prie beaucoup. Pharisien. Alléluia. faisons attention, tu peux chercher des problèmes et c'est bien le médal de Seigneur. Medite, faisons attention, médite avant de parler. Voilà. Ce n'est qu'une parenthèse. Nous allons prier. C'est très important. Imagine, ils ne ont pas utilisé ton mot si Dieu n'intervient pas, visite peut-être que c'est une bénédiction. Dieu veut te bénir. Bien-aimé, faisons toujours attention avant de parler. Prions pour cela. C'est une bonne requête vraiment, ce sont des requêtes qu'on traite rarement dans les prières, mais c'est une bonne requête. Que Dieu nous aide à savoir parler dans certains milieux, dans certains environnements. Ouvrons nos bouches et prions dans le nom de son. Jésus-Christ. Tant de faire, il n'y a que toi qui es qui. Cependant, peut-être tu nous demandes éternel Père de gloire de vangéliser et nous partons évangéliser Père de gloire. Cependant, il y a des milieux qui sont méchants. Ça peut être au travail, ça peut être au milieu sportif, dans les milieux professionnels. Ça peut être à l'école, à l'université, Père de gloire, Père de gloire, aide ma soeur à réditer avant de parler. De savoir pouvoir parler et à l'épreuve à l'épreuve et à l'épreuve et à l'épreuve dans les milieux dans les milieux dans les milieux. In the name of Jesus Christ. For the house of prayer, Lord King of glory. For my brother, for my sister, for he or she don't speak, you don't want he or she to speak. In the name of Jesus Christ. Où il ne devrait pas parler. So that they don't use a word, his word against him or her to prevent her, to block her blessing. Afin qu'on n'utilise pas sa parole pour bloquer sa bénédiction. In the name of Jesus Christ. Pour le nom puissant de Jésus Christ. Because as you said in your word of God, You said you wicked will never go unpunished. Le méchant, le méchant sera pénis. May also be a parté of that wickedness in the name of Jesus Christ. Aide-moi de ne pas faire partie de la méchanceté. Father, help us, O Lord. Aide-moi. man always speak justice, peace, joy, in the name of Jesus Christ. Parle toujours de paix, de joie et de justice. May our man never be a bomb that will kill one another in the name of Jesus Christ. ne soit pas une bombe qui va tuer les uns et les autres. May our behavior never be a second like that people will be running away from us in the name of Jesus Christ. Que notre comportement ne soit pas le comportement qui fera fuir les gens autour de nous. People that you destined for us to be together. alors que ce sont peut-être des gens que tu as prédestinés pour qu'ils soient ensemble avec nous pour nous aider à avancer, d'aller de l'avant. In the name of Jesus Christ. Dear brethren, we are still going to pray. Dear brethren, we continue to pray. Live to the hands of God. Nous allons recommander le serment de ce matin entre le mains du Seigneur. Dear brethren, dear brethren, ask God to speak to you. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te parler. If you are the type dear brethren, if you are the type of person that after hearing the word of God, who after having heard the word of God, you do forget, you oublie, ask God to deliver you. Demande à Dieu de te deliver. And you have to trade upon that serpent that is stealing that word of God from you this morning. Et tu dois marcher sur ce serpent qui ne veut pas que tu fuses. You are going to refuse to say, you did my to steal the word of God from me. Today, tu dois refuser. I refuse you. I destroy you. I refuse you. I refuse you. I refuse you. Because it is the word of God. Because it is the word of God. You make it to prosper in life. It is the word of God. qui va te guérir qui va être ton manuel, le livre que tu dois suivre. Parce que lorsqu'il y a une situation, c'est la parole de Dieu que tu as entendu ou écouté, puisque tu l'as gardé, ce sera une référence à laquelle tu peux te baser pour résoudre cette situation qui te tourmente. Ouvre ta bouche et prie dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, Père de gloire, je refuse à un frère, je refuse à une seule fédérale Père de gloire que le malin vienne à chaque fois voler la parole. Lorsque la parole est prêchée Père de gloire pour la vie de mes enfants biologiques de Jésus-Christ. Mes petits enfants biologiques spirituelles lorsque la parole est prêchée. Je refuse que cette parole est prêchée. Je prépare de Boulogène que ce que tu as d'avoues qui est enrassée à nous. pour la vie de moi et de mes enfants pour la vie de mes enfants et de mes enfants un livre de références. Donc, le mot que nous gardons et gardons les aider à s'y référer pour aussi entrer le règne de Dieu trouver des solutions à nos problèmes afin de nous aider à savoir comment nous comportons. Ô esprit de Dieu vivant aide-nous 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 de garder toujours ta parole au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu vivant aide-nous être de bons exemples de ta parole que nous ne soyons pas des hypocrites au Seigneur afin que lorsque les gens nous voient ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ afin qu'ils puissent donner leur vie à Christ au nom de Jésus-Christ parce que ces derniers temps Père les gens nous voient nous regardent nous qui partons nous éblier lorsque ils regardent à nos actions à nos comportements Oh Père Toi aussi Père parfois tu nous regardes et tu as pitié de nous parce que nous ne reflétons pas pardonne-nous 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 service service néglige ton cul néglige ta salle nous 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 le temple du Saint Espère nous ne voulons pas montrer de bons exemples aux autres parfois lorsque les incroyants nous regardent ils ne veulent même pas venir à l'église à cause de nos mauvais pardonne-nous 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 et tu as dit dans ta parole et tu dis nous n'aimons pas nos prochains comment dirons-nous que nous t'aimons toi qu'un hypocrite que nous sommes qu'un hypocrite que nous sommes qu'un genre d'hypocrite sommes nous oh Père have mercy répétez délivre tes enfants délivre de mauvais caractères à chaque fois nous blâmons nous disons toujours c'est le diable c'est le diable alors que parmi nous le diable c'est incarné qui est dont le diable s'est incarné en lui délivre ce frère qui dont le diable s'est incarné en lui en nom de Jésus Christ parce que je paralyse ton mission dans la vie des enfants de Dieu j'étais leur don de quitter le corps de mon enfant de Dieu qui en nom de Jésus Christ parce que les enfants de Dieu sont des enfants de signes et des prodiges ils n'appartiennent pas au royaume de Satan au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ parce que la Bible dit nous sommes des enfants de lumière nous ne sommes pas des enfants et cette terre est éternelle qu'elle peut ou il peut continuer dans le mal oh va toucher son coeur au nom de Jésus va parler aux oppresseurs des nations parle aux oppresseurs des nations que même eux passeront alors que toi Dieu tu continueras de régner au nom de Jésus Christ ce matin je prie de tout mon coeur je prie de tout mon coeur je parle au coeur de méchant toi mauvais coeur tu ne pas le propriétaire de mon frère tu n'es pas le créateur de mon frère j'ai détruit ce mauvais coeur maintenant en nom puissant de Jésus Christ que ce coeur reçoit la délivrance reçoit la délivrance au nom de Jésus Christ Père Céleste may your love continue to reign in the nation may your unity reign in the marriage reign in the marriage in the family in the name of Jesus Christ son de Jésus oh Père Céleste aide nous de vivre une vie accomplie une vie Père de gloire comme Tabitha dans la Bible Dorcas oh Père Dorcas Alléluia Dorcas Dorcas lorsque nous lisons l'histoire de Dorcas oh Jehovah un bon parfum vaut mieux une bonne réputation vaut mieux un parfum de bonne odeur oh Jehovah oh Jehovah aide nous aide nous aide nous et détruit de ceux qui ne confessent pas les noms de Dieu l'esprit d'orgueil l'esprit d'orgueil je l'ai détruit dans nos vies en nom de Jésus l'esprit de jalousie l'esprit d'envier les autres en nom de Jésus Je prie pour tous les hommes de Dieu les femmes de Dieu Père Céline qu'il y ait l'unité dans l'amour dans le corps du Christ au nom de Jésus Christ Père nous te disons merci Je prie le service du sang de Jésus Père Céline aide nous et un bon pratiquant de votre monde dans le nom de Jésus Christ Père Père nous te disons merci nous te disons merci délivre ceux qui ont besoin de la délivrance guéris ceux qui sont malades ceux qui sont malades même dans leur mentalité ceux qui sont malades dans leur cœur Père délivre les ceux qui sont malades spirituellement ceux qui sont malades physiquement ceux qui sont malades émotionnellement ceux qui sont malades financièrement délivre tes enfants au nom de Jésus Christ Père Céleste tout esprit de mort premature je les détruis dans nos vies je les renvoie au retour aux expéditeurs retour à l'expéditeur au nom de Jésus toutes les mauvaises personnalités qui planifient de mort précoce contre nous je renvoie cela à l'expéditeur maladie qu'on a planifié dans le monde de Ténin contre nos vies peut importe cette maladie que ce soit l'AVC paralytique que ce soit le sida que ce soit les maladies qui confient à la mort je les retourne aux expéditeurs je les retourne aux expéditeurs au nom de Jésus Christ de Nazareth je te dis merci parce que nous sommes libres parce que tu es avec nous parce que tu nous as libérés merci parce que la santé divine est notre partage ce matin je confesse et je déclare nous ne mourrons pas prématurement nous vivrons et nous témoignerons de la gloire au nom de Jésus Christ ce matin je confesse et je déclare nous ne serons pas nous ne serons pas honteux au nom de Jésus ce matin je confesse et je déclare nous ne serons toujours la tête et non la queue en haut et non en bas au nom de Jésus Christ ce matin je déclare et je confesse nous n'allons pas stagner au nom de Jésus Christ ce matin je confesse et je déclare nous possédons nos possessions divines ce matin je déclare et je confesse notre destinée ne sera pas avortée au nom de Jésus Christ ce matin je confesse et je déclare nos droits ne seront pas vendues au nom de Jésus Christ Père nous te disons merci au nom puissant de Jésus Christ Amen Amen Alléluia Alléluia Tant de Père nous te rendons grâce nous te bénissons nous voulons t'écouter pendant quelques minutes cependant seul je ne suis rien je ne suis qu'un simple instrument une faible plante un vase communiquant un communiquable vessel que tu as choisi ce matin pour annoncer la bonne nouvelle merci parce que cette chaire est faite pour annoncer la bonne nouvelle la bonne nouvelle du royaume merci pour ce privilège fermer que Père des gloires beaucoup de gens écoutent ce serment de ce matin pour savoir gérer leurs finances et que la gloire revienne à toi merci chère mes sains parles nous et que moi je disparaisse mais que toi tu puisses prendre la première place que la chaire soit crucifiée mais que le Saint-Esprit parle au nom puissant et glorieux de notre sauveur et Seigneur Jésus Christ nous disons Amen Amen Alléluia Soyez bénis Alléluia Bien-Aimé dans le Seigneur Je vais parler de l'argent Alléluia Ne vous en faites pas je ne peux pas parler des offrandes des dîmes Alléluia Comment gérer son budget How to manage your budget On va parler de la famille aujourd'hui Comment gérer l'argent familial Comment gérer son budget le budget de son foyer de sa famille de l'église How to manage the finance of the family of the church Alléluia de son foyer of the family of the household Alléluia c'est mais vraiment gloire se rendit à dieu La diaconne ça a donné quelques indices de finances que l'argent même pas ça tout au début tout au début il y a parlé de l'argent Merci Pour moi Diffondément je me disais Oh wow Pourtant hier je suis descendu tard je suis resté enfermé là-bas Je suis descendu je sais pas vers 19h comme ça en bas toute la journée j'étais enfermé que Dieu soit loué Alléluia Alléluia Que le dieu de la Bible soit loué ça c'est ça montre que Dieu va parler à beaucoup de nous Il va parler à beaucoup de nous Peut-être au couple pastorale aussi Peut-être il va parler aussi à un frère qui ne sait pas gérer l'argent Mais Dieu m'a donné aujourd'hui un message qui va nous aider bien aimé dans le Seigneur Alléluia Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8 Alléluia Je donne d'abord les passages et après je vais expliquer 1 Timothée chapitre 5 verset 8 et puis nous irons développer ça dans 1 Timothée chapitre 6 Ah non? Tu connais ça? Non? Bon à partir de verset 6 jusqu'à 10 Et là bien aimé dans le Seigneur c'est là où je vais développer le message par la grâce de Dieu Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Le meilleur gestionnaire qui puisse exister dans le monde C'est Dieu Je me suis posé des questions Le meilleur gérant C'est le Dieu de la Bible Ah non 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 Trop puissant Quand tu comprends ça dans la Bible Il est l'auteur de toutes les sciences Ah oui L'auteur de toutes les sciences Il connait les maths Il connait les maths plus que quiconque que ce soit Il connait les mathématiques C'est sûr Parce qu'il y a des théories des théories de mathématiques que nous on fait Je n'étais pas fort à maths mais après je suis devenu fort Ah oui Moi j'étais fort dans tout ce qui est littéraire Psychologie Philosophie Mais après je suis devenu fort en physique chimie En mathématiques Parce que j'étais faible Donc il fallait Parce que nous quand tu n'es pas beau dans cette Quand on grandissait tu n'es pas beau dans cette matière là On appelait ça deuxième session On appelait ça Nous on appelait ça examen de repêchage Donc tu dois reprendre ça Donc j'étais obligé de bosser dur De bosser dur pour que je réussisse Et après j'avais maîtrisé les maths Et c'était devenu facile Le physique Donc à cette période Quand tu n'es pas bon dans ce sujet Je ne sais pas ce que tu veux Donc ils vous donnent une deuxième chance de le faire Et après le personnel devient très bon à ça Alléluia Pourquoi je dis ça bien aimé dans le Seigneur J'ai eu une pensée Comment Dieu fait pour gérer l'humanité toute entière Avec des mentalités compliquées Beaucoup de races C'est un bon gérant C'est un grand gérant Le meilleur gérant Dans son entreprise Il sait comment gérer chaque être humain Alléluia Il sait comment gérer chaque être humain Et pour comprendre cette leçon Où est-ce que j'ai compris la gestion Où est-ce que j'ai compris les maths dans la Bible Avant que la science mathématique Qu'on parle de maths Existe Quand est-ce que Dieu a fait la gestion dans la Bible Ah ! Mais c'est depuis le commencement Regarde Simple mathématique Simple mathématiste Dieu Quand il lit le livre de Genèse Le livre de Genèse Dieu commence à dire ceci Le premier jour Le deuxième jour Donc tu vois que ce n'est pas l'homme qui a créé le chiffre 1 Quand on voit les maths La création de l'algèbre Je ne veux pas trop revenir dans les sciences Vous pouvez dire qu'il n'est pas malgré les nobles les jours Il n'est pas malgré le jour le jour le deuxième jour Voilà C'est le début de la création Simple comme bonjour à comprendre C'est simple que le bon jour de comprendre Donc entre les sciences mathématiques qui lorsque tu étudies la physique la chimie les maths tu penses que ça commençait avec ce qu'ils ont inventé mais l'inventeur c'est Dieu parce que dès le commencement il dit déjà le chiffre 1 Il s'arrête au chiffre 7 Il dit le septième jour il se dépose La notion de chiffre était déjà dans la Bible Jusqu'à ce qu'il va commencer même Regarde la notion de chiffre Jusqu'à ce qu'il va commencer La gestion Jusqu'à ce qu'il va commencer à donner le nombre d'âges à diminuer le nombre d'âges Until he startle You know Give ages Reduce and increase ages Alléluia Amen Et Moi l'infini plus l'infini Finish On out Il va dire dans la Bible Il s'en dit Bible Abdelham Regarde si tu peux compter Il utilise le terme compter Dans la comptabilité était déjà dans la notion de Dieu dans la notion de gestion de Dieu Regarde si tu peux compter le nombre des étoiles Alléluia Amen Et Comment il va commencer à gérer l'homme Les dieux de la Bible Est-ce que Bien-aimé dans le Seigneur nous savons lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden Quelle est la monnaie que Adam et Ève utilisent Parce que la gestion c'est question de savoir manipuler l'argent Alléluia Comment comment gérer l'argent Comment gérer l'argent Quand il va créer l'homme il va le mettre dans le jardin d'Éden Il ne parle pas encore de la monnaie l'argent Dieu va laisser à l'homme la gestion la gestion de tout ce qu'il a créé Il va prendre le soin Mais quand est-ce que l'argent est venu parce qu'on va parler de finances aujourd'hui Dans la Bible Alléluia Parce que dans la Bible on parle des offrandes Alléluia Très important à savoir Parce que quelque part si vous partez plus loin Dieu va faire la part des choses en disant Rendez à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu Alléluia Mais bien aimé dans le Seigneur Avant d'aller en profondeur Avant de revenir dans la gestion Sinon je vais oublier Ce n'est qu'une parenthèse Je vais répondre à trois questions qui vont aider l'Église pour dire La première question m'a été posée par une seule qui habite en Belgique Elle pensait que lorsqu'on devient une nouvelle créature toutes les choses anciennes ne sont passées On n'aura plus de problème parce qu'on est devenu une nouvelle créature Ça fera partie de ce message bien aimé dans le Seigneur Être une nouvelle créature veut dire tout simplement Je vais nous aider bien aimé dans le Seigneur Et notre définition d'être une nouvelle créature C'est de mettre la parole de Dieu en pratique Je réponds à cette question Ne pensez pas que quand tu deviens une nouvelle créature tu n'auras plus de problème Devenir une nouvelle créature veut dire mettre la parole de Dieu en pratique Marcher selon la parole de Dieu C'est ça qu'on appelle devenir une nouvelle créature Le vieil Le vieil homme toméra Ça fait partie de ce message aussi Regardez Autrefois j'étais voleur Je volais dans les magasins Autrefois je faisais de faux chèques J'ai gagné beaucoup d'argent Pas moi Je suis en train de donner Alléluia C'était du vol C'est le vieil homme Maintenant dans ma gestion financière En tant que nouvelle créature Je me contente Il y a ce qu'on appelle Il y a mes enfants dans la foi qui ont une émission rien que la parole Ils avaient prêché Ils avaient parlé sur le contentement C'est-à-dire je me contente de ce que Dieu m'a donné C'est ça Je suis devenu une nouvelle créative Toutes les choses anciennes sont passées Autrefois Tu pouvais m'insulter Je répondais aussi Mais je suis devenu une nouvelle créature La parole que je veux mettre en pratique ce n'est pas de t'insulter de rendre Donc Voilà Mais aujourd'hui Je fais quoi Je t'ai dit Proverbe chapitre 15 verset 28 Je médite avant de répondre C'est ça Devenir Une nouvelle créative C'est-à-dire Le vieil homme est tombé Tous les problèmes qui peuvent m'arriver Financiers problèmes dans les couples Je les traite selon la parole de Dieu Et c'est Dieu qui me donne la réponse Alléluia Alléluia Parce qu'autrefois même dans la vie de couple Nous on appelait ça quand on grandissait Mbanda Rival Tu me montres une rivale ou un rival On va t'en fais pas Eh tu m'as fait ça Adam Demain La femme va aussi prouver Où l'homme veut aussi prouver Le salut Le salut est individuel Tout ce que tu fais Ce que tu fais ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Regarde Regarde Dieu Au ciel A vu J'étais conseillé Maintenant Si tu ne veux pas Ça reste entre toi et Dieu Moi je continue mon chemin Quand Dieu viendra Voilà Quand Dieu viendra Voilà Moi j'avais fait ma part Je t'avais montré Le chemin du salut Mais tu n'as pas voulu Amen So as a Christian Now As a Christian When the wife Offends the man Then the wife Will not call The man To where we read Also Proverbs 15 28 In the art of a righteous A Christian Look at what you did to me I was not happy The man can also say I'm sorry Likewise the man And with all this God sees it You know Tell me You don't like it or not You take it or not Then God sees that You've done your part Then life continues Ça c'était la première question So that was the first question Et dans la deuxième question Qui m'a été posée The second question That someone asked me Ça vient d'une soeur A la frontière suisse A pastor a beaucoup d'enfants A pastor has a lot of children Alors la soeur Khadija M'a posé la question Sister Khadija asked me This question Elle m'a dit Pasteur Est-ce que c'est biblique J'avais suivi un pasteur Sur Youtube Et ce pasteur là Disait que A chaque fois Tu peux jeûner Tu peux prier Quand tu veux offrir Tu veux donner ton offrande Tu veux donner L'offrande De veuve Tu peux Tu prends ton offrande Tu jeûnes Tu mets l'enveloppe Sur ton oreiller Tu gênes Tu pries Tu parles Sur tes offrandes Et après Tu vas donner A l'église Et un miracle Ça complira Est-ce que c'est biblique ? So in a said Pastor I also followed A pastor In a said Before you give Your offering You put in the bible You put it in the envelope You can put it Under your pillow You fast You pray Alléluia Donc Je suis là pour aider l'église Corps du Christ Bien-aimé De le Seigneur Vous avez parlé De l'argent Ça a toujours été Tabou Et pourtant Tout à l'heure Quand je vais attaquer Ça Vous allez voir Que Dieu Il y a beaucoup De passages Qui parlent Que de l'argent De l'argent De l'argent De la bible Mais je ne parlerai pas Des offrandes Et de dîmes Soyez calme Soyez tranquille Je vais parler De la gestion financière So today I want to talk about Offring and tithe No Just relax Because I will show us Many pages In the bible C'est quand il y a La bâti-cherche Des problèmes Non Bien-aimé Dans le seigneur Ça c'est l'homme Qui a inventé Ça c'est l'homme Qui a inventé Dans la bible Il n'y a nulle part Il n'y a nulle part Où on prie On parle Sur ses offrandes Avant d'aller donner Tout ce que je sais Que je peux vous dire Bien-aimé Dans le seigneur Tout ce que je sais En commençant par L'ancien testament Le peu que je sais Parce que je sais Que je suis suivi Aussi par les hommes De Dieu On peut toujours En débattre Et en parler Non Les hommes de Dieu Qui me suivent Non Si je suis Les autres hommes de Dieu Je ne vois pas Où Abraham A prié Sur son offrande Avant d'aller Offrir Ce qui compte Pour Dieu Ce qui compte Pour Dieu J'ai répondu A ma soeur Je lui ai dit D'aller lire Exode Dans l'ancien testament Je lui ai dit Ça nous aide Nous tous Bien-aimés Dans le seigneur Parce que tout à l'heure Je vais parler De l'argent Donc Toutes ces pratiques Là Tu prends l'argent Tu parles Tu dis les paroles C'est comme si Tu es en train De commander L'argent Bon toi L'argent Maintenant Moi Je vais donner Je vais participer A A l'achat De l'église Il faut que Je devienne Absolument Riche Ceci C'est là Mais Si tu n'as Ce n'est pas ça Bien-aimé Dans le seigneur La bible C'est ceci Dans Exode Chapitre 35 Regardez Je suis passé A la construction Du tabernacle Ce sont des enseignements Que j'ai déjà Donnés Le peuple De l'église Universelle De Dieu Qui peuvent Se rappeler De mes enseignements Il est ça Alléluia Moïse parla A toute l'assemblée Des enfants D'Israël Voici ce que L'éternel A ordonné Prenez sur ce Qui vous appartient Une offrande Pour l'éternel Tout homme Écoute ce que Dieu cherche Ce n'est pas Parler Parler sur ton offrande Où je n'ai prié Non C'est ce que Dieu cherche Tout homme Dans le cœur Est bien disposé Apportera En offrande A l'éternel De l'or De l'argent Et de Les reins Alléluia Amen Genes S335 Verses 4 Verses 4 Verses 4 Verses 4 Verses 5 It says C'est le cœur C'est le cœur Le cœur Qui donne C'est ça qui a fait La différence Entre le front Des Abel Et des Caïens Le cœur Qui donne Tu peux donner Tu peux donner Une voiture Tu peux donner Une maison Mais avec Quel état De cœur Dans 2 Corinthiens Chapitre 9 Que j'ai déjà donné 2 Corinthiens 9 La Bible Dit ceci Que chacun Donne Comme Il l'a Résolu En son Cœur On parle encore Du cœur Sans tristesse Ni contrainte Car Dieu Aime Celui Qui donne Avec Joie Alléluia 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 Bien aimé Lorsque tu donnes A Dieu De tout ton cœur Le verset 8 Ça accomplira Dans ta vie Mais quand tu viens de donner Quand tu viens de donner Comme ça Parce qu'on avait demandé L'argent pour la salle Pour payer la salle Ou pour l'achat De la salle Et tu n'en as pas Ou je ne sais pas Parce que tu gènes mal Ton argent Et on t'a forcé Non on ne t'efforce pas Sans toi libre de mon frère Sans toi libre de ma sœur Dieu plus riche que toi Ne viens pas Ne viens pas Donner comme ça Dans le panier Allez Tu jettes comme si Dieu ne va pas exaucer Toutes ces acrobaties De mettre l'argent Tu prie Tu prie Tu prie Ça c'est l'homme Qui a inventé Mais sinon dans la Bible C'est que moi Pastor Victor Je sais C'est le cœur Qui donne Moi j'ai un exemple Que j'ai toujours donné A mon église Dans nos églises J'ai toujours dit Très souvent L'offrande que je donne Dieu me l'est dit Que ce soit une grosse somme Je n'ai pas le choix Il l'a dit Je suis obligé d'obéir Et le verset 8 Et Dieu peut vous combler De toutes ces grâces Afin que Possédant toujours En toutes ces choses De quoi satisfaire A tous vos besoins Vous ayez encore En abondance Pour toute bonne oeuvre Quand vous avez donné De tout votre coeur Dieu qui voit dans le secret Il sait que Tu n'en as pas Tu as donné Parce que Tu ne veux pas Que l'oeuvre De Dieu Stagne Et lui Quand il voit ça Il peut te combler De toutes sortes De grâces Et cette sorte De grâces là Cela ne veut pas dire Qu'il va t'enrichir C'est au pluriel Toutes sortes de grâces C'est-à-dire que Dieu Là où les autres Sont malades Lui peut te donner La bonne santé Mais toi Tu ne sais pas Que C'est peut-être Les 5 euros Que tu avais donné Peut-être même Les 1 euros C'est le manque Que tu avais donné Ce que tu avais donné De bon cœur Te fait éviter Un accident Que ce que tu avais Avec un bon cœur Ce ne va pas Prevente De ne pas avoir Un accident De ne pas avoir De ne pas avoir De ne pas avoir Ton ennemi De ne pas tuer Alléluia Amen Peut-être que Dans ton commerce Maybe Dans ton business Dieu peut faire En sorte Que Les gens Qui te doivent L'argent Te rendent Ton argent Vite vite Dieu peut aussi Faire les Dans ton business Peut-être ceux Qui te rendent Le money Dieu peut Je ferme Cette parenthèse Je pense Que j'ai répondu Moi parfois D'ailleurs La dit Mais parfois Quand j'envoie Mon père Et parfois Bien-aimé Dans le Seigneur Je n'ai même pas Le temps de prier Tellement Que je suis Saturé Je me suis dit Ah je n'ai pas encore Envoyé Je parle Je fais le vilement Vite vite Sans avoir Le temps de prier Et je prie Du fond de mon cœur Père béni mes offrandes Alléluia Accepte Voilà Parfois je n'ai même pas Le temps de prier Mais Dieu sait Que ça C'est une action de grâce Que j'envoie Pour les orphelins Ça c'est L'argent Que j'envoie Pour quelqu'un Qui est éprouvé Ça c'est l'argent Que je donne Pour ma dîme Et Dieu sait Je donne de tout mon cœur So I give to my heart Something I give in my tight So my special father I just Forget to pray All those longs Père All those longs C'est God Accept my offerings Je n'ai pas le sens de mettre Ça c'est le coussin Yeah I don't have time To put the envelope To my pilot To force and force To force and pray I prefer I'm ready this If I go and give No No The money I give I give to All those That I admit Alléluia On parle A nos offrandes Parler A nos offrandes Bien aimé Ça Le cœur Dieu voit le cœur Qui donne Alléluia J'ai parfois J'ai parfois Des témoignages Comme ça Une sœur Me donne quelque chose Après Il me dit Ah papa Quand je t'avais donné ça Quand je t'avais donné ça Regarde Après Je rééquiperai telle somme d'argent Moi-même ça m'est arrivé plusieurs fois Combien de fois J'ai peur De l'église Versace de Dieu Vous êtes témoin de ce que je suis en train de vous dire Combien de fois je ne vous le dis pas Moi j'ai vu ça Je vis ça plusieurs fois Je passe à la troisième question Ça ce n'est pas une question qu'on m'a posé Mais c'est ce matin C'est une sœur aussi dans la foi Que j'ai toujours invité J'ai toujours invité Elle m'appelle aujourd'hui Pendant que Je m'apprêter Papa 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 Si Toi tu existais toujours Ah bon je ne sais pas Qu'est-ce que tu as dit là Je vais en parler Alors elle m'a dit ceci C'est un songe terrible Qu'elle a eu Qu'elle n'a jamais eu Elle m'a demandé De discerner ça pour elle Dans le songe Dans le songe Il y avait une maladie Qui tuait toute l'humanité C'est comme si toute l'humanité Estait devenue noire Et après cela Il a vu l'enlèvement Il m'a dit Papa c'est la première fois Que je vois ça J'avais peur Ça veut dire quoi Moi je lui ai posé Je lui ai posé inconscient J'ai dit Viens d'abord à l'église Depuis que je t'ai donné La grâce De l'église de Paris Je vais venir Je vais venir Je vais venir Aujourd'hui tu me cherches Pour ton songe Viens d'abord à l'église Prochainement je ne réponds pas Tu viens d'abord à l'église Après Je vais faire le discernement Alléluia Alors bien aimé Faisons attention Je lui ai dit Le temps de la fin N'est pas encore là Le discernement Je lui ai dit C'est que tu as vu Que le monde Toute l'humanité Devenue noire Il y a une maladie Qui tuait les gens Elle a bien précisé Enfants Jeunes Vieillards Cette maladie Il a tué les gens J'ai déjà prêché ça Au premier confinement En l'an 2020 Vers le mois de Mars, avril Mais j'avais parlé De la tribulation J'avais parlé De l'enlèvement J'avais parlé De la fin des temps Pour ceux qui suivent Mes messages Quels sont les événements Avant la fin des temps Est-ce que c'est la tribulation Avant Ou l'enlèvement Et tout ça Alors je lui ai répondu Tout ce que tu as vu là Dieu est en train De nous préparer Toutes ces maladies Toutes ces maladies De Covid là Que nous voyons là Ce n'est pas encore la fin Je lui ai bien dit Ce n'est que la préparation Vers l'avènement Dieu est en train de nous préparer Et d'ailleurs Et d'ailleurs J'ai même une prophétie Que j'ai gardée Pour moi-même Que je ne peux pas parler Pour ne pas Mais Dieu m'a parlé La vessie aussi Bon ma soeur Tu vois Je suis en train D'en parler Comme je t'ai promis Donc Bien aimé Tous ces événements Que nous sommes en train De vivre Ce n'est qu'une préparation Pour nous les enfants de Dieu Nous devons savoir Que nous Nous acheminons Pas à pas Vers L'avènement L'avènement De Jésus Christ Mais nous Nous ne sommes pas encore Arrivé là Voilà pourquoi Il est temps Et voilà pourquoi Il est temps De recevoir Jésus Christ Comme son Sauveur Et Seigneur Et de mettre En pratique La parole De Dieu Amen Il y aura encore Des maladies graves Qui viendront La COVID-19 N'est rien D'ailleurs Il n'y a pas longtemps Dans les réseaux sociaux On en parlait De COVID-21 Qui sera encore Plus dangereux Déjà on est en train De nous parler De variantes Variantes anglaises Variantes Sud-Africaines Variants Variants Ça s'ajoute Ça s'ajoute Bien aimé Dans les seigneurs Donc l'église Nous devons nous préparer Et après la soeur M'a dit Oh papa Il n'y avait plus personne Tout était désert Et noir Et après J'ai vu L'avènement De Jésus Christ Alors Je lui dis Mais comment tu as vu Le ciel était comment Parce qu'il faut que Ça corresponde Avec les écritures Après nous venons Le fils de l'homme Dans les airs Et ce qui était ressuscité Voilà Comment cela s'était passé Ah pasteur C'est ce que je vis En tout cas C'était désert Et puis il y avait L'avènement du Seigneur Donc je lui ai dit Ok Voilà Dieu est en train De nous préparer Donc toi qui écoutes Le son de ma voix J'ai partagé Ce que cette soeur là Vient de me dire Donc nous ne sommes pas encore Au temps de la fin Même le 666 Dont on parle N'est pas encore Exécuté Parce que j'ai vu J'ai vu une vidéo Là C'est Prima 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 Un magasin comme ça On a mis 666 Avant d'entrer Prima Voilà Tout cela Tout cela Le chiffre de la bête Tout cela Ce ne sont que des Vénées Comment je vais dire De publicité Mais ce n'est pas encore Le 666 Ne pas encore Exécutif Ce n'est pas Ce n'est pas encore Exécuté Comme ça devrait être On est en train De nous préparer C'est l'émant Tous ces éléments Donc ils nous préparent Parce qu'il y a Un shop Prima Prima Dans le De l'euro 666 Je suis Ce n'est qu'une publicité Est-ce que ce n'est pas encore Une barbarie Ce n'est pas encore Mais ce n'est pas encore C'est primaire Ils ont dit primaire Dans les commentaires Primaire jesus christ alléluia j'ai répondu à cette j'ai répondu aux deux questions qu'on m'avait mis à l'essence et j'ai répondu j'ai pris aussi le songe de notre soeur pour servir d'exemple bien aimé dans le seigneur maintenant revenons dans le message son nom dans sa force oui ah ouais son nom la commune parce que maintenant je vais résumer parce que je dois apprécier ce que j'ai prévu mais je dois les résumer pour ne pas parler de détails quand est-ce que la monnaie a commencé dans la bible mais sachez que dieu est un meilleur gestionnaire parce que dans la bible dieu va commencer à donner les responsabilités à l'homme pour gérer dans la gestion était déjà là dans la bible alors comment gérer son budget dans le budget de son foyer financièrement bien aimé dans le seigneur j'ai pris trois catégories de personnes la famille où il ya le couple papa maman et les enfants alléluia et puis j'ai pris les femmes seules alléluia et j'ai pris les hommes qui vivent seuls avec les enfants alléluia et c'est là que bien aimé dans le seigneur nous lirons un timothée chapitre 5 verset 8 nous dit ceci si quelqu'un n'a pas soin de siens et principalement de ceux de sa famille il a rénié la foi et il est pire qu'un infidèle c'est un timothée chapitre 5 verset 8 1 timothée chapitre 5 1 timothée chapitre 5 verset 8 il dit mais si quelqu'un n'a pas provoqué pour sa famille et pour ceux de sa famille il a dénié la foi et est pire qu'un infidèle alléluia bien aimé dans le seigneur avant de développer ce passage ici prenons l'argent en soi l'argent en soi ce n'est pas l'argent qui doit te diriger mais c'est toi qui dois utiliser l'argent alléluia bien aimé dans le seigneur dans chaque couple je parle de la famille et chaque personne écoutez écrivez cette phrase là où tout le monde échoue dans les finances bien aimé écoutez moi bien là où tout le monde échoue dans les finances que ce soit homme seul homme avec des enfants femme seule femme avec des enfants ou le couple les problèmes ce n'est pas l'argent en soi le problème c'est la personne manque des objectifs financiers manque des objectifs financiers c'est à dire tu n'as pas une vision claire de l'argent Dieu peut te bénir aujourd'hui avec un million mais qu'est-ce que je ferai avec cet argent là alléluia voilà c'est ça la question que j'écris qu'est-ce que je fais avec l'argent que j'ai mais je demande l'argent à Dieu mais qu'est-ce que je ferai avec cet argent toute personne qui n'a pas d'objectif financier bien aimé dans le Seigneur il s'attire de difficultés financièrement parce qu'il ne saura pas comment utiliser cet argent alléluia c'est ici bien aimé dans le Seigneur l'apôtre Paul est en train de nous dire ceci si quelqu'un n'a pas soin de sien et principalement de ceux de sa famille il a rénié la foi et il est pire qu'un infidèle bien aimé dans le Seigneur Adam dans le jardin d'Oden il savait qu'il avait la responsabilité des animaux avant que Caïen et Abel viennent il savait qu'il devait prendre soin des animaux c'était sa responsabilité voilà pourquoi j'ai commencé à dire mais l'argent au début tout au début l'argent n'existait pas mais Dieu avait déjà la notion de la gestion qu'il a donné à l'homme voilà pourquoi même lorsque Eve est venue Adam devrait savoir comment gérer Eve apprendre à Eve comme nous sommes là nous deux nous devons gérer les plantes qui sont là nous devons bien gérer les jardins nous devons bien gérer les animaux même quand les enfants n'étaient pas encore là la notion de gestion était là mais tu n'as bien aimé dans le Seigneur si tu n'as pas un objectif si tu n'as pas un objectif si tu ne seras pas vivre avec le strict minimum alléluia je parle au papa papa la Bible dit ceci si tu es le chef de la farm tu es le chef de la farm tu es le chef de la maison financièrement si tu n'as pas d'objectif tu ne seras pas vivre avec le strict minimum tu vas régner la foi alléluia parce que tu ne sauras pas prendre soin de la femme et des enfants financièrement c'est pas pour nous les Africains en Afrique c'est ce qui était dans le jardin de terre c'est l'homme qui va travailler la femme reste à la maison ou part au champ l'homme va chercher et ramène à la maison pour que la femme et les enfants mangent mais avec le système occidental le système occidental fait en sorte qu'il y a des aides par-ci par là des aides par-ci par là il y a des hommes qui sont devenus fémillants ils regardent aux aides et ne savent plus gérer ils font les objectifs qu'est-ce que j'appelle un objectif financier bien aimé dans le seigneur je sais qu'ici nous sommes conditionnés par les titres de séjour avant de commencer à avoir l'argent parce que ça veut dire que tu ne peux pas travailler mais je parle à ceux qui ont la capacité la vigueur, la force de travailler les objectifs financiers ça peut être d'acheter une maison en Afrique d'acheter une nouvelle voiture alléluia bien aimé dans le seigneur lorsque vous avez des objectifs financiers vous commencez à gérer l'argent selon les objectifs financiers que vous vous êtes fixés dans la famille alléluia c'est là où intervient un Timothée chapitre 6 verset 6 à 10 la Bible dit ceci c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien apporté dans le monde parents écoutez-moi femmes seules avec les enfants écoutez-moi nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter c'est-à-dire nous étions venus nus nous ne partirons pas avec nos fratils nos maisons aussi au séjour de mort and we are also going to the grave with our cars, our villa comme pour dire quoi les objectifs financiers the financial objective ne doit pas aller au-delà de ce que tu ne peux pas financer cannot go above what you cannot do what your finances is unable what your money is not where your money is not enough j'aimerais que toi qui écoute le son de ma voix ce matin tu puisses mettre ça dans ta tête so I would like you to share the sound of my voice so put it in your mind la première chose the first thing contentes-toi de ce que Dieu t'a donné be contented with what God has given to you Amen papa, maman ne sacrifiez pas les enfants à cause de vos objectifs financiers femme seule avec les enfants ne sacrifie pas les enfants à cause de tes bijoux de tes beaux habits ou à cause de ta beauté, ton maquillage parce que l'argent des enfants et l'argent des femmes seule tu prends, tu sacrifie les enfants les enfants ne sont pas bien habillés les enfants sont je ne sais pas comment parce que toi tes objectifs d'abord c'est ta beauté, c'est tes beaux habits ce sont tes bijoux mauvaise gestion bad gestion, bad management single mother with children because of your own selfish interest you want to clothes wear because of your make-up you want to buy jewelries the money of the children you're not using it for all this and you don't take care of your children your children don't dress wear most of them are dressed like make-a-jaxin, short clothes make-a-jaxin dress wear but your own very dirty pyjamas which is very bad bien aimé de la Seigneur dear brethren Timothée Paul le dit bien dans Timothée verset 8 verset 8 nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien apporter c'est-à-dire même ce bijou-là tu ne vas pas partir avec dans les séjours de mort écoutez ce qui n'est pas important pour notre Dieu comment tu dis pour ça ton corps si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira si donc nous avons la nourriture verset 8 verset 8 en anglais cela nous suffira mais ceux qui veulent s'enrichir tombe dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition alléluia vous avez vu ça bien vous avez vu ça lorsque tu vas t'enrichir lorsque tu vas t'enrichir tu veux faire des dépenses au-delà de ce que tu n'as pas qu'est-ce qu'on appelle budget le budget c'est l'argent qu'on possède c'est le capital qu'on a savoir vivre avec le strict minimum je donne un exemple alléluia alléluia le strict minimum nous avons par exemple un salaire de 1000 euros il y a bien aimé dans le seigneur ce qu'on appelle des besoins j'ai appelé ça des besoins sous pression des besoins sous pression et il y a des besoins négociables des besoins comment je peux dire ajustables qu'est-ce que j'appelle des besoins qu'est-ce que j'appelle des besoins sous pression bien aimé dans le seigneur les besoins sous pression si tu es locataire tu sais que chaque fin du mois de ton salaire dans ton budget tu dois enlever l'argent pour payer le loyer sinon tu es dehors ça te met la pression donc tu sais que tu es un tenant et chaque mois de l'année chaque mois vous avez besoin de payer vos aastres et vous n'avez pas de l'argent et vous n'avez pas de l'argent et vous n'avez pas de l'argent ça veut dire que le landlord va te mettre de l'argent alléluia que tu sois maintenant locataire ou propriétaire l'électricité tu dois payer si tu ne payes pas l'EDF vient couper le courant l'eau tu dois payer si tu ne payes pas bien aimé on vient couper de l'eau ça te met la pression tu marches dans la rue avec ça dans la tête la tête fait mal alléluia alléluia c'est comme l'assurance de la voiture aussi c'est des besoins sous pression l'assurance de la voiture alléluia ce sont des besoins sous pression donc qu'est-ce qu'ils le veulent ou pas pourquoi ne pas suivre l'exemple que paul donne à timothée ici dans le verset 8 pourquoi tu veux sacrifier les loyers l'électricité et l'eau au profit d'une belle voiture qui coûte trop cher que d'abord la panne quand ça tombe en panne tu ne seras pas réparé mais tu veux acheter ça pourquoi tu veux sacrifier que pour que les gens te voient tu veux seulement je ne sais pas les femmes qui portent je ne connais plus les marques de gros bijoux à l'ingala même sous quand il se dit à l'un des confies ce qui la nourriture le vêtement suffira c'est-à-dire quand il y a ta priorité dans le budget tu finis les besoins sous pression à manger et à boire dans la maison et à boire dans la maison et à boire dans la maison les vêtements pas les vêtements chers chers les vêtements que vous pouvez selon votre budget en Afrique moi comment j'ai grandi dans que c'était la fin du mois mon défunt père je me souviens comme si c'était hier la première chose c'était le sac on va au grand marché on appelait ça grand marché il achetait il achetait d'abord le sac du riz il achetait d'abord le sac du riz des cartons de tomates c'était des tomates concentrées de notre époque ah on a bien vécu ça combien on appelait ça je ne sais pas comment on peut appeler ça mais c'était une unité des haricots des haricots des haricots blancs bonne quantité haricots en couleur c'était des demi-cinq à cette époque-là 5 kilos 10 kilos 5 kilos et puis bidon d'huile d'arachide so you know a gallon of oil alléluia et après le reste le reste c'est un oil voilà et ça je n'oublierai jamais ah nous on a connu des grosses boîtes comme ça de lait on appelait ça nido nido il s'existe d'accord nido voilà nido voilà et nous on avait de thé en sachet voilà et le foufou comme le foufou ça venait après ou les bananes plantain ou ça venait après voilà voilà mais d'autres plans les riz les seuls j'allais oublier les seuls sur les paquets de sucre ah donc le matin le matin maintenant il y avait il y avait une portion d'argent que papa mettait quand il battait au boulot je me rappelle comme si c'était hier qu'il mettait c'était le makuta l'époque de bobot c'était le makuta c'est à dire les m le il y avait de le il laissait de monnaie la bp cela c'est à dire les coins il y avait une femme on connaissait à quelle heure elle passait quand il passait avec ses pains et automatiquement on emplenait l'argent on achetait le pain chaud directement et c'est des mamans qui à 5h du matin était déjà alimentée et revenait déjà quand il passait à ma tétée là on avait déjà l'argent pour acheter nos covalistes là et puis directement on faisait le thé on mettait la quantité de lait c'était ça le budget il y a l'audi plan il n'a d'un le monde d'affaires au plus au plus au plus passé où ça bret ou tâtre et l'africaine ou n'a pas du bret d'un à pouce et dans la c'était la priorité pour 6 5 le sugar bichard du bret la 10 et les parents de cette époque là sont différentes de s'arranger de de telle manière que il avait l'économie pour la fin du mois et jusqu'à la fin du mois vous ne manquez de rien il avait encore de l'argent c'est comme ça bien-aimé dans le seigneur qu'on doit gérer la famille qu'est-ce que si tu sois femme seule avec tes enfants voilà même si tu as une femme avec un jeune ou un jeune père il y a un besoin de une réserve au final du mois il y avait des besoins qu'on appelle négociables ajustables il y a aussi négociables means bien-aimé dans le seigneur quels sont les besoins négociables ou ajustables quels sont négociables ou les besoins que tu as aussi sauf est-ce que on en a besoin pour dépenser est-ce qu'on a besoin notre voiture roule encore bien est-ce qu'on a on a vraiment besoin d'acheter absolument une nouvelle voiture donc les besoins ce qu'on appelle négociables means for example vous avez un voiture vous avez de regarder si vous vraiment besoin est-ce que j'ai vraiment besoin de changer ma garde robe il faut toujours avoir de l'argent en réserve j'ai étudié le budget d'ablerah je me suis dit si cet homme pouvait aider son neveu l'autre bien aimé dans les besoins négociables ou ajustables c'est un conseil après tu fais ce que tu veux dans la famille n'envoie pas tout le temps l'argent à celui qui ne sait pas se débrouiller toujours qui demande toujours qui demande toujours attention tu risques de t'appauvrir lui aussi il s'appauvrit et persoche parce que quand j'ai étudié le budget d'ablerah dans le budget d'ablerah lot a grandi chez ablerah lot grew up with abraham c'était un neveu pas fainé un nurse qui n'était pas lési pas un lési père je pense que abraham avait beaucoup de bébés donc je pensais que abraham a beaucoup de troupeaux non de troupeaux voilà et puis il a donné au neveu il a dit petit il a dit il a dit il a dit il a dit take some of my life he taught him out of fish et abraham a surtout comme il n'a pas compris il dit mais neveu en tout cas on ne va pas se kerele si à faire un bon travail j'ai remarqué que ton troupeau aussi devient de plus en plus nombreux les murs et les plus voilà des gens qu'on doit aider de la famille de la famille chaque famille devraient avoir des lois financières alléluia un homme de principe une femme de principe écrivez sa loi financière dans la famille vous savez que dès que c'est la fin du mois nous avons enlevé la part de dieu c'est une loi c'est une loi dans notre famille la part de dieu les offrandes que je vais donner tous les mois ça c'est le loyer de l'église ça c'est ma dîme ça c'est mon action de grâce ça c'est mes offrandes ça c'est la part de dieu et ça c'est une petite économie ne doit pas manquer les lois financières bien établies dans le budget de ce que vous recevez ça c'est les mauvais gestionnaires sont des gens vous savez mon moyen mon élite n'ont pas cité l'argent que tu n'as pas souffert pour ces gens là sont souvent de mauvais gestionnaires il va dépenser ça n'importe comment pour moi c'est une loi financière c'est un principe chez ma con tu ne sais pas te débrouiller aujourd'hui je te regarde parce que ça m'est déjà arrivé alléluia le problème ce n'est pas le montant d'argent la diaponaise l'a toujours dit le problème ce n'est pas le montant mais comment tu gères le montant alléluia et puis évitez ce qu'on appelle l'anxiété financière l'anxiété financière anxiety alléluia d'où vient d'où vient d'où vient l'anxiété financière d'où vient d'où vient l'anxiété financière c'est quand vous contrattez beaucoup de crédits inutiles il y a un voile financière alléluia d'où vient l'anxiété qui te met la pression tu te mets la pression banque de la couvert voilà on a découvert tu te mets la pression en waz une bouche en d'après jour en si tu veux être en paix je ne te dis pas de faire mes crédits fais le crédit je ne dis pas que tu ne devrais pas de l'argent fais le crédit mais selon le budget que tu as et ne fuis pas le remboursement établis un programme de remboursement tu ne vas pas te rendre compte sinon si tu as ton travail à durée indéterminée tu ne vas pas te rendre compte comment le crédit va terminer et en un clin d'oeil ah c'est fini c'est fini vous êtes quitte au lieu d'à chaque fois être sous pression des huissiers aujourd'hui l'être des huissiers tu fuis demain l'être des huissiers tu fuis et là demain l'être des huissiers tu fuis et pourtant toi-même tu fous de ton coeur écoute écoute ce que je vais dire c'est lui qui donne avec son coeur et pourtant toi-même du fond de ton coeur tu sais que tu gagnes suffisamment d'argent que tu pouvais aussi rembourser ce crédit là mais tu ne veux pas parce que ta priorité comme tu n'as pas des objectifs financiers ta priorité c'est peut-être bon parce que là-bas on a acheté telle voiture là-bas on a acheté la parcelle on a acheté la maison moi aussi je dois acheter alors que toi-même tu sais que ici c'est chaud c'est chaud c'est chaud Il est toujours en train de payer. Et être careful. Non parce que les autres sont construits des houses. Ils sont achetés des houses. Et vous aussi, vous aussi, vous voulez aussi acheter un lien. Ils vont vous donner. Recuer, il est aussi en train de payer ce lien. Car, je termine là, car l'amour de l'argent est une racine de tous les mots. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jeter eux-mêmes dans bien de tous. Parce que tu as voulu t'enrichir. Bien aimer, le verset 10 est clair. L'amour de l'argent. Alléluia. Alléluia. J'ai mauvais clôture en disant cette phrase. La foi consiste à considérer Dieu comme les bons bergers. Il pourvoira toujours. Fais confiance en Dieu. Si Dieu t'a donné le travail, il l'a pourvé. Maintenant, c'est à toi de gérer. Adam et Ève ont géré le jardin de Dan. Adam et Ève ont géré le jardin de Dan. Ils ne se sont pas plaints. Mais nous, les humains, nous, bien aimés dans le Seigneur, l'amour d'argent, l'amour exagéré d'argent, tu veux faire des dépenses inutiles là où il ne faut pas dépenser. Tu te cherches de tournoi. Tu te cherches de tournoi. Alléluia. Who are you making competition with? Alléluia. Soyez béni. Excusez-moi, j'ai dépassé un peu. Be blessed. Soyez béni. Nous allons prier. Tendre Père. J'ai parlé de comment gérer le budget de la famille. Aide-nous, Père de Gloire. Père, toi, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu nous donnes. Tu es le bon berger. Le montant n'est pas de problème. Mais comment nous gérons cet argent? Merci, Père de Gloire. Nous avons vu ce message, Père de Gloire, même dans le pays. Des présidents qui ont volé de l'argent du pays. Les présidents qui ont volé de l'argent du pays. Le verset 10 dit, ils ont l'amour, l'amour trop, l'amour de l'argent. Ils ont beaucoup de grittiness. Aujourd'hui, le même argent les a amené, a apporté beaucoup de tourments. So, there is some money, some grittiness brought their sorrow. Oh, toi, tu nous as dit, and you said, Father, aide tout un chacun qui a écouté le son de ta voix au travers de ton serviteur ce matin. Help your children to help your voice, your message, des compétences que nous n'avons rien apporté. So, understand that we have no need to take back. Non, nous n'avons rien apporté sur cette terre. We don't bring anything to the wall. And when we die, we don't bring anything to the grave. que les biens de ce monde ne nous apportent pas de tourments. Que nous puissions arriver à vivre avec le strict minimum. Que Dieu puisse nous donner la sagesse financière. Parce que Dieu nous dit, la nourriture et le vêtement suffisent. Et si on a un petit toit, on sait bien s'occuper de ses enfants. De son entourage. Avec le peu qu'on a. Père, aide quiconque qui a écouté le son de ta voix au travers de ton serviteur. d'acquérir cette sagesse financière. D'être un bon gérant de son foyer. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Soyez bénis. Be blessed. À mardi. On tuesday. Don't forget tuesday. Our bible study from 745 to 9pm. And also tuesdays our bible study from 745 to 9pm. Friday. Don't forget our one hour on the mountain midnight to 1am in the morning. Jeudi notre titre biblique ça sera aussi puissant par la grâce de Dieu. Et vendredi une heure à la montagne entrez à minuit pile. n'entrez pas en retard. Vendredi je vis les gens entrer presque à la fin dommage. So on friday some people entered to the platform almost at the end of the prayer program. It's just one hour from midnight to 1am. Partageons pour sauver une âme pour la gloire de Dieu. Please share your service for the glory of God. Our service at 10.30am and our party service starts at 10.30am Soyez bénis Be blessed and God bless you all. Les parisiens bon culte les strasbourgeois bon culte So Paris bon service good service South Africa South Africa good service God bless you Amen And don't forget to put in a program from the month of February to be having a program by the grace of God Alléluia Au mois de février nous préparons un programme pour les églises de Dieu Soyez bénis Be blessed Bye bye Bye